Maintenant, tout doit être vert et c'est un marché qui représente 23 000 milliards de dollars de tout le virage ESG que les entreprises peuvent capter à l'international. C'est des marchés incroyables. On a cherché, on a innové, c'est maintenant le temps de grandir avec Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie, innovation et développement durable chez Investissement Québec. Bienvenue au Lac à l'Épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20, 25 ans qui viennent. Donc, la clé, à l'époque, c'était de nationaliser l'électricité. On s'entend, on n'est plus dans une heure où on nationalise tout, à tout craint. Peu importe, Sylvie Pinsonneau, vous êtes chez Investissement Québec. Par contre, ce matin, vous étiez présenté comme étant membre du trio de choc de l'innovation, donc avec Rémi Quirion, scientifique en chef, Luc Serrois, innovateur en chef, et vous, chez Investissement Québec, pour venir compléter cette chaîne de l'innovation, en quelque sorte, où on va accompagner les projets d'innovation au niveau des capitaux. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans les opérations d'Investissement Québec ou la stratégie ou quoi que ce soit, mais plutôt dans la prospective. Quel est ce potentiel qu'on a, nous autres, au Québec? Quelle est cette clé qu'on doit prendre avec audace, qui va nous projeter dans un futur, qui va nous structurer pour les 25, 30 prochaines années, sinon plus? En fait, merci beaucoup de me demander mon opinion, puis je vais aussi parler un petit peu d'Investissement Québec, parler de mon opinion, mais au nom d'Investissement Québec, parce qu'on a fait un plan stratégique qui est assez complet pour répondre aux besoins des entreprises et répondre aux besoins de création de richesse, parce que notre premier ministre en a parlé, il faut convier les quarts de richesse entre l'Ontario et le Québec, et on a tous les ingrédients pour réussir. On a le talent. Oui, tout à l'heure, on faisait référence à notre ancien premier ministre, l'Évêque, avec l'hydroélectricité, mais l'hydroélectricité, c'est une force incroyable qu'on a, parce que maintenant, tout doit être vert, et c'est un marché qui représente 23 000 milliards de dollars de tout le virage ESG que les entreprises peuvent capter à l'international. C'est des marchés incroyables. Alors, vos entreprises, si elles se retournent, elles développent des technologies propres qui peuvent être adoptées dans des entreprises, qui sont plus matures et qui exportent, mais c'est sûr que ça va ouvrir des marchés, ça va aider à rendre les entreprises plus compétitives. Donc, il y a quand même un lien. Je comprends que ce n'est peut-être pas la clé, mais pour moi, la clé, c'est vraiment la collaboration. Wow! Et tous les acteurs qui peuvent travailler ensemble dans un même objectif. Et non plus d'avoir, parfois, on le vit encore un petit peu, il y a quand tu travailles à faire, mais ne plus avoir les fameux silos, les royaumes, puis tout le monde fait sa petite affaire, et puis c'est mon client, ce n'est pas notre client, c'est plus la vision globale, qu'est-ce qu'on doit faire chacun en toute complémentarité pour y arriver. Et puis, ce matin, avec Rémi et Luc, je parlais du fameux dessin qu'on projetait à l'écran où on voyait vraiment la recherche fondamentale, la recherche appliquée, ensuite l'innovation, et par la suite l'innovation, on se doit de la commercialiser. Et pour la commercialiser, il ne faut investir. Alors, il faut aussi prévoir des budgets, l'entreprise doit prévoir des budgets tout aussi importants, sinon plus importants, dans la commercialisation de l'innovation. Et en faisant ça, on maximise nos chances de succès, puis on est productif, on est capable d'exporter, on grossit l'entreprise, en grossissant l'entreprise, mais ça crée de la richesse. Cette richesse-là peut être réintroduite dans le cercle vraiment de la recherche, et c'est comme ça que collectivement, on va tous s'enrichir pour combler l'écart de... Alors, ça prend de l'ambition. En fait, ça prend des grandes aspirations, ça prend des grandes ambitions, mais surtout, il faut passer à l'action. Il faut le faire en complémentarité, en collaboration. On va-tu passer à l'action avec cette SQR-E-là? On va passer à l'action, c'est sûr. De quelle façon? Ben là, je ne peux pas vous dire. Ah merde, monsieur Sayé, ou moins. Ben non, c'est tout à fait normal, mais je pense que l'idée, c'est de rendre les choses concrètes et de changer un peu les façons de faire, puis aussi de s'assurer que, oui, on a une chaîne, mais c'est devenu un cycle, c'est devenu un cercle virtueux. Et que ce cercle-là, on rentre de l'efficience dedans pour qu'on puisse vraiment tous en bénéficier de ce qui ressort de ça. Ce matin, il y avait un intervenant qui parlait de rendre ça plus simple, pour dire simplement. Moi, je suis entrepreneur dans ma vie quotidienne. Moi, je le dis comme ça, il y a trois gouvernements, tu sais. Il y en a un au fédéral, un au provincial, un au municipal. Comment ça se fait que quand on a besoin, nous autres, des entrepreneurs d'argent, on va dire simplement, compliqué. Tout est ici. Puis, on le sait très bien qu'il y a comme une volonté à quelque part d'en donner un peu partout, tu sais, puis donner un an, puis, tu sais. Mais, on pourrait-tu avoir un guichet unique, tu sais, comme simple? Je dépose mon nom, j'ai besoin de ça, puis que là, il y a un Sherpa à l'intérieur qui se promène, qui fait cette job-là. C'est exactement ça dans le plan stratégique de l'Investissement Québec, d'avoir, surtout à travers nos bureaux régionaux, on a différentes, on a des, des endroits à travers le Québec, on en a aussi à travers le monde, mais à travers le Québec, les entreprises peuvent aller dans leur bureau régional, il y a quelqu'un qui va les prendre en charge. Si ce n'est pas l'Investissement Québec qui peut les aider, cette personne-là va accompagner l'entreprise pour l'amener au bon endroit. Par exemple, je vous donne l'exemple des exportations. On a l'Investissement Québec international, on a ajouté la part d'aider les entreprises à exporter quand on a intégré les forces du ministère qui est actif au niveau de l'exportation, on a dit, mais on joint les forces ensemble pour accompagner les entreprises pour être encore plus compétitifs, puis trouver des clients, puis développer des marchés. Mais il y a un certain bassin d'entreprises qui sont à leur début d'exportation, donc on a dit, bien peut-être que les Orpex sont mieux placés pour vraiment prendre en charge l'entreprise et de la faire développer jusqu'à un certain point où il va y avoir un flambeau qui va être passé à l'Investissement Québec pour la suite des choses, pour la rendre encore plus grande. Alors, c'est ce genre d'ententat de collaboration complémentarité que je fais référence. Ça existait, mais là, on développe vraiment la façon de faire que ce soit fluide, que ce soit le plus facile possible, et on évite de dire à l'entrepreneur, bien promène-toi d'un bord à l'autre. C'est plus de dire, nous, on va t'accompagner à la bonne place. Quand t'accompagnes, on veut t'accompagner au niveau financement, on veut t'accompagner aussi au niveau accompagnement. Comme je disais, peut-être qu'Investissement Québec, ce n'est pas la solution à tout, mais au moins, on connaît assez de joueurs dans l'écosystème du développement économique pour amener l'entrepreneur à la bonne place. Peux-tu faire des suggestions? Bien, tout à fait. Super. On parlait ce matin des zones d'innovation. M. Roland Martel qui m'a parlé de ça. On va payer des salaires de chercheurs pour être dans les zones d'innovation. Moi, par exemple, je suis un entrepreneur dans l'âme, dans le corps, puis j'ai envie d'entreprendre toutes sortes d'affaires. Par contre, on est dans un plein emploi, je vaux X dollars sur le marché. Là, en ce moment, on me demande de me payer des salaires de misère pour faire des startups. On entend beaucoup parler des startups, l'innovation, startup, etc. je veux bien prendre des risques, je veux bien me couper un salaire. Par contre, quand on arrive dans les incubateurs, on a des bons d'incubation, on a tout ça de petits coupons qu'on peut aller payer des gens pour venir nous aider. Y'aurait-tu moyen d'avoir un coupon salaire, mettons, juste pour les fondateurs? Pas longtemps, mais de quoi qui peut nous permettre de vivre convenablement, et que ça ne soit pas nécessairement bonifié le coupon, bonifié le bon d'incubation, mais avoir un petit salaire normal de base pour qu'on puisse après ça se dédier à 100 % à cette tâche-là sans que ça soit quand on est pris revenu, mettons. Parce que ce qui fonctionne, c'est de se dédier à 100 % à quelque part. Puis des fois, quand on fait des premières expériences en startup, on fait souvent des ventes à perte. Les premiers clients qu'on livre, oui, ça va être 150 000, monsieur. Finalement, en tant que tu as mis pour 300 000 $ de valeur, 500 000 $ de valeur, ça use. Y'aurait-tu quelque chose dans ce sens-là? Puis je vais faire tout de suite ma deuxième question, je choisirai la réponse, la question à choisir. L'autre chose, c'est l'échec aussi. On va vider cette première question-là puis on parlera d'échec tout de suite après, voir. Dans le fond, c'est un très bon point. Il existe beaucoup de mesures actuelles, notamment pour des entreprises qui sont dans la R&D, il existe les crédits d'impôt à la R&D qui ne veulent pas financer les salaires des salaires des entrepreneurs. Je ne suis pas experte dans le domaine, mais là, je ne vois pas une entreprise qui n'est pas dans la R&D, je ne vois pas quelque chose qui paye les salaires comme tel. Puis, un entrepreneur comme tel, ça prend du risque, ça s'investit, ça investit puis ça s'investit. Alors, c'est un peu typique de la situation que vivent plusieurs entrepreneurs et c'est quelque chose que je pense qu'il faut s'assurer d'avoir un bon accompagnement pour l'entrepreneur, pour l'aider, pour maximiser ses chances de succès pour qu'un jour, il puisse vraiment développer une rentabilité d'entreprise pour être capable de voir la suite des choses. La question sur l'échec, c'est que ce n'est pas évident de vivre un échec. N'importe qui, perdre, ce n'est jamais le fun. Tu as l'impression que tout le monde te juge par rapport à ça puis des fois, tu focuses beaucoup plus sur un échec que sur tes succès mais malgré tout, pour les startups de tout genre, un échec, c'est souvent une faillite de l'entreprise puis souvent, une faillite d'entreprise, c'est une faillite personnelle aussi parce que tu es attaché à ces dettes-là. La loi sur les faillites, c'est sept ans avant d'être libérée. Mais là, on dit, ce n'est pas grave, tu vas tomber, il faut que tu te relèves, tu continues. Mais tu ne peux pas continuer parce que techniquement, tu es KO pour sept ans. Il y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire? J'ai deux, peut-être monter au fédéral puis dire, on peut-tu catégoriser puis dire qu'il y a certains échecs qui sont acceptables puis ce n'est pas une fraude puis c'est juste comme un marché qui a dit non. Ou, des fois, les échecs, c'est parce qu'il y a un mauvais environnement où il y a un career derailer qui arrive, l'entrepreneur vit un problème de santé mentale par exemple, un problème familial, des choses qui font que ça a causé un échec. Mettre ça dans un pôle à côté, racheté entre guillemets par Investissement Québec où là, c'est des beaux potentiels mais il manque des joueurs dans l'équipe. On les met sur la glace entre guillemets puis quelqu'un arrive j'aurais envie d'entreprendre quelque chose alors voici, tu sais, il y a de la valeur là-dedans, un peu comme à l'université, il y a plein de propriétés intellectuelles sur des tablettes qu'il y a juste des fois à les prendre. Deux suggestions à chaud comme ça. C'est des bons points, des très très bons points. Je suis un créatif. Oui, c'est bon, c'est le fun. Bien, c'est sûr que l'échec, il ne faut pas en faire comme je dirais ça, comme la fin en soi. Oui. Parce que l'échec, c'est normal dans les startups, il y a une compagnie sur dix qui va être un très très grand succès. Oui. Il y en a peut-être deux ou trois qui vont voter. Ça veut dire que le 4-3-2-1 qu'on dit des fois. Bien, c'est ça. Alors, c'est la règle des nombres si on veut puis on... on ne peut pas avoir juste des succès, il faut aussi avoir des échecs, mais on apprend des échecs. Ce qui est bien, ce qu'on voit, nous, parce qu'on a quand même beaucoup d'investissements en capital de risque, on est un joueur majeur, mais ce qu'on voit, c'est souvent, même s'il y a eu un échec, les entrepreneurs sont tellement convaincus de leurs valeurs ajoutées, de leurs propositions de valeurs qui reviennent avec certains, je dirais, entourages un peu différents qui vont compléter leur équipe de direction. Ils vont apprendre de leur échec pour dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin dorénavant, peut-être que j'aurais dû attendre un peu, peut-être que j'aurais dû investir plus en commercialisation, peut-être que j'aurais dû m'allier une personne de finance, peut-être, 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 mais là, la prise d'eux, souvent, est beaucoup mieux que l'idée. Encore une fois, il existe plein d'organismes, par exemple, la Fondation d'entrepreneurship qui est là, qui peut servir de guide, ce n'est pas des coachs, c'est des mentors. Il y a des gens à succès là-dedans qui peuvent venir aider les jeunes entrepreneurs pour dire, écoute, je vais t'accompagner dans ton parcours pour maximiser des genres de succès. Alors, l'échec, oui, mais par l'échec, on apprend beaucoup et après, on sait plus comment s'entourer pour compléter nos forces. Ça prend de l'humilité pour réussir dans l'affaire aussi. Absolument, ça prend de l'ambition, il faut être dans l'action, mais ça prend de l'humilité. On ne peut pas être bon dans tout, tout, bien s'entourer. D'ailleurs, question, puis comment on fait pour convaincre les entreprises? Tu sais, moi, quand j'ai commencé ma carrière, une formation en design industriel, j'arrive dans une manufacture, mène, change rien, ça marche. If it's not broken, don't fix it. Tout arrive, tu veux changer. L'idée de mettre des innovateurs en chef dans toutes les entreprises, ce n'est pas pire, ça? Moi, j'adore cette idée-là. Honnêtement, parce qu'il faut, on fait des belles choses au Québec, on innove bien, il y a de la créativité, mais on pense encore plus parce que c'est des entreprises qui retardent un peu d'emboîter le pas pour être dans l'action, d'être plus innovants, plus productifs. Et si elle ne le fait pas, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que la planète avance à grands pas. Je le dis souvent ça, les autres avancent. Alors, si tu n'avances pas rapidement, tu recules. Et ces entreprises-là, je crois qu'il faut qu'elles développent leur culture d'innovation. Il y a différentes façons de le faire, mais il faut vraiment que, je m'excuse l'anglicisme, le « tone at the top ». qui soit vraiment un genre d'ADN d'innovation. Ceux qui donnent le pas, mettons qu'on dirait, oui. Et probablement qu'un innovateur dans chacune des entreprises qui peut convaincre qu'elle est de direction, le président, ça peut être même le président ou la présidente. Alors, ça, ça serait merveilleux. Wow. C'est Louis-Pinson, donc merci. Ça me fait grand plaisir de votre part. Bon succès. J'espère que vous allez avoir un rendement positif année après année et de plus en plus chez Investissement Québec parce que ça veut dire que ça marche, qu'on réussit. Il y a le rendement, mais le rendement aussi il y a l'impact et la pertinence. Absolument. Ça, c'est tout à fait important. Bravo. Bonne continuation. Merci beaucoup. Super intéressant tous ces changements qui ont été faits chez Investissement Québec depuis les quelques dernières années. On sent cette volonté d'efficience et de collaboration. S'assurer que nos investissements en recherche publique et à travers le processus d'innovation soient fructifiques et puissent aller chercher tous ces retours sur investissement, qu'ils soient monétaires ou qu'ils soient en impact social ou environnemental, c'est important. Lac à l'épaule est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Pour ça, il faut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, c'est à pas très de vous. Je m'appelle Charles-Olivier Roy. À bientôt pour une autre capsule potentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada